Bien-aimés frères, sœurs, bonjour. Nous allons lire Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Salutations et reproches. Je lis pour la gloire de Dieu, de la part de Paul, apôtre, établi non par des hommes ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous s'amenez de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuellement mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a rappelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Verset 7, ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trouvent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Paul et les autres apôtres ont le même évangile. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire. Verset 14 Et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé dans elle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère, et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son fils en moi, enfin que je l'annonce, parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. Je n'ai consulté personne, je ne me suis même pas monté à Jérusalem vers celui qui était apôtre avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie. Puis je suis retourné à Damas. Verset 18 Trois ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté quinze jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, « Celui qui me persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire, et elle rendait gloire à Dieu à cause de moi. » J'ai lu Galates chapitre 1. Je vais relire le verset 8. Galates chapitre 1, verset 8 « Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. » Verset 8 « Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. » Voilà. Galates chapitre 1 « Que Dieu nous aide à pratiquer sa parole, qu'il nous laisse être conduits par le Saint-Esprit, guidés, protégés, dirigés, conduits dans la vérité, dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la bienveillance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao.